Salut à tous, c'est Antoine Dupont, je suis avec Clément de Nacon et aujourd'hui on va tester Rugby 22. Je ne vais pas tout de suite te chambrer quand même si je m'ennuie. Ça se passe trop mal, on fera la revanche en live. Je me rattrape. Je ne vais pas regarder mes stats, je vais regarder les stats. Je suis le mieux noté ça va. Je vois des mecs qui ont plus que moi. Il n'y a pas toutes les bonnes stats sur Opta. Ok c'est parti. Je joue à l'extérieur. J'ai perdu le ballon. Il s'est déposé. 79ème. J'ai la lampe qui me cache sur la teinte, ça fait exprès aussi. Tu as créé ton équipe, mais pas dur. Ah celle-là. Oh, c'est dur. C'est dur. Au début je me disais, je vais essayer 2-3 regroupements, qu'ils puissent prendre en main et tout. Maintenant, la défense devant la ligne, j'ai galéré. Du coup Antoine, tu avais participé à la photogrammétrie pour être représenté dans le jeu. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se dépassait ? Ah oui, je ne sais pas combien de caméras et d'appareils photo dans la pièce. Après c'était cool parce qu'on savait que les designs allaient être réalistes. Tu sais que tu peux avoir une appétence pour un sport soit en regardant une émission dessus, ou là ça peut être avec un jeu vidéo que tu puisses te rendre compte. En fait, ça peut être sympa à essayer en vrai. Rien que développer ce goût-là, ça peut être cool déjà. Et est-ce qu'il y a une combinaison, une tactique qui est un peu une de tes préférées, on va dire ? J'ai souvent Cyril Baill ou Julien Marchand qui m'appellent très fort. Et vu que je suis habitué à reconnaître leur voix, je les reconnais vite. Tu vois justement dans le jeu, on a des combinaisons aussi qu'on peut essayer de mettre en place. Tu vois, tu as plein de combinaisons que tu peux mettre. Si je t'en suis croisée, ça va me l'afficher sur le terrain. D'accord. Ce qui peut faire la différence des fois en fin de match pour ensuite traverser le terrain, c'est-à-dire réussir à casser la zone défensive. Si on avait dit au gamin qui t'étais il y a quelques années qu'il deviendrait meilleur joueur du monde, comment il aurait agi ? Je n'aurais pas cru évidemment, tu ne peux pas prévoir ce genre de choses. Même si j'étais un immense passionné et amoureux de ce sport, je pense que je n'étais pas le seul. Moi, quand j'étais petit, partout où j'allais, j'avais toujours un ballon de rugby sur moi. Dès que j'avais une après-midi de libre, j'étais au stade avec les copains en train de jouer. Et au final, c'est cette formation-là qui a sûrement caractérisé le plus le joueur que je suis aujourd'hui. Quand tu joues 9 ou 10 sur le terrain, tu es quand même à la commande du jeu. Donc, tu es obligé d'être quand même leader, que ce soit dans le jeu mais aussi en dehors, si tu veux que les mecs t'écoutes. C'est super que tu aies pu tester Rugby 22 du coup. Je t'ai laissé un petit peu prendre en main le jeu au début. La pratique a gagné sur la théorie quoi. Exactement. C'est-à-dire que tu n'étais pas trop rancunier, ça a été compliqué pour toi quand même. En vrai, c'est cool parce que déjà de pouvoir reconnaître les équipes, les joueurs, ça fait toujours rigoler de déconner entre nous. Je peux te souhaiter une bonne fin de tournoi ? Que ça se passe aussi bien qu'aujourd'hui, ça ira. Je te le souhaite. Si tu mets autant d'essais que tu m'en as mis aujourd'hui, je pense qu'on aura une belle fin de tournoi. Ouais.